Enfant, quand je faisais référence à toi dans les histoires que j'inventais pour me tenir compagnie, je ne disais jamais maman, ni ma mère, mais bien plutôt nos mères. Comme si j'étais plusieurs enfants et toi plusieurs mères à la fois, et comme si tout ce que je souhaitais finalement, c'était ça, diluer nos souffrances en fragmentant nos vies. Elle nous demande où nous vivons. Tout haut, nous ne répondons rien. Tout bas, nous répondons dans le plus grand et le plus beau lieu, entouré de biefs, d'osselets, de cascades d'eau chaude et de fines pluies qui ne souillent pas, sur une terre blanche, dans un village de petite taille et de petite montagne que nous n'allons jamais quitter, dit-on. Nous demeurons, nous disons, nous mordons et nous mordons, aveugles, nos pieds nus caressés par les crocs de bêtes noires, des araignées peut-être, il y en a tant dans la région, ou des cafards, ils escaladent sur nous. Nous portons des pelisses, des gilets de fine laine, mais le plus souvent, nous allons nu. Après journée, elles viennent nous chercher derrière les plantations de bananiers, d'orangers et de manguiers, où nous vivons dans une abondance verte. Nous mentons, nos mères nous fixent durement. Elles n'ont encore rien dit, mais préparent des sermons, l'air mauvais, et une verge à la main, dont elles vont déchirer nos peaux, c'est sûr, afin de nous rendre moins fragiles garçons. Elles nous aiment, c'est évident, simplement, elles ne supportent plus grand-chose depuis qu'elles sont seules avec nous. Nos mères, ça raconte, dans les grandes lignes, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean Charbel, et qui vit dans un pays du Proche-Orient. On ne sait pas très bien de quel pays il s'agit, en tout cas au départ, et petit à petit, les choses se dessinent. Et il vit là-bas des choses assez douloureuses, puisque c'est la guerre, une guerre civile, et pendant cette guerre-là, il a perdu son père, qui est mort pendant les combats. Et donc, ils occupent avec sa maman une maison jaune, qui est juchée sur une colline. Et là, sa maman ne parvient pas, en fait, à se remettre de la mort du mari. Et donc, pour protéger son fils, et lui cacher les horreurs du monde, elle décide de l'enfermer dans le grenier de leur maison, manière aussi pour elle de lui cacher la tristesse qu'elle porte en elle. Et donc, Jean, le petit Jean Charbel, dont l'âge n'est jamais clairement dit, mais qui est un jeune garçon, lui, pour résister à ça, va s'inventer un monde imaginaire, s'inventer une fratrie, et grâce à tout ça, il va parvenir, en tout cas dans un premier temps, à tenir le coup, en tout cas à donner le change. Et puis la guerre va reprendre, même si on ne sait pas si la guerre a jamais cessé, c'est loin d'être sûr, en tout cas elle reprend de plus belle. Et donc, le petit Jean va être placé dans un orphelinat, et la guerre évoluant, il va se trouver alors dans une seconde vie, adopté dans un pays d'Europe, où il débarque sans rien connaître. Et là, il va devoir s'adapter à une situation totalement nouvelle, et à un monde de campagne, en apparence totalement paisible. Mais ce n'est effectivement qu'une apparence, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi là-bas, et notamment chez sa nouvelle mère, sa mère adoptive, quelque chose de très douloureux qu'elle porte en elle, et donc elle est aussi, d'une certaine manière, confrontée à une guerre, mais donc une guerre intérieure, une guerre sourde. Et voilà, donc le petit Jean, au départ, ne parvient pas à se faire à la situation, et petit à petit, et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un livre sur la résilience, il va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles cette mère adoptive ne parvient pas à l'aimer comme elle aimerait pouvoir l'aimer. Et puis, dans la toute dernière partie du livre, puisqu'il est construit en trois parties, la troisième partie qui est très, très différente dans l'écriture, etc., Jean a vieilli, il est devenu écrivain, et là, il s'explique, il essaie de s'expliquer les raisons pour lesquelles sa mère adoptive est devenue ce qu'elle est. Donc, c'est vrai que toutes ces choses, la guerre, des mamans qui sont dépressives, etc., ce n'est pas forcément un tableau très réjouissant, le père qui est mort pendant la guerre, et bon, voilà. Mais cela dit, je pense que le message du livre, c'est un message positif. L'écriture est très tonique, et je pense amusante, en tout cas dans la première partie, parce que c'est un enfant qui, grâce à l'imagination, parvient à tenir le coup. Et je crois que ce qui se dégage, c'est une forme de confiance dans la vie, et l'idée qu'on peut parvenir à dépasser des situations douloureuses, que l'écriture peut aider à ça. C'est pour ça que je pense que l'écriture est très tonique, musicale, etc. Et j'espère que le lecteur, en terminant ce livre, pourra se dire que, finalement, il n'y a rien qui n'est jamais écrit, et que les choses douloureuses, à un moment donné, peut-être en s'intéressant à l'autre, en acceptant d'oublier un petit peu nos propres soucis, on peut parvenir à aller mieux, voire même bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501